Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouvel épisode sur NGL Biathlon en mode carrière Et du coup dans cet épisode on va aller commencer une toute nouvelle saison vu qu'on va aller commencer la 9ème saison Si vous avez loupé la fin de la 8ème saison comme d'habitude n'hésitez pas à cliquer en haut à droite pour voir comment on a progressé et tout Mais du coup là on va partir directement pour cette 9ème saison et on va aller voir ce qu'on va faire On a du coup 95 de général avec notre Biathlet pour cette saison On est toujours le 3ème meilleur de cette coupe du monde Dersungvist et Kranz qui sont toujours les 2 meilleurs L'objectif ça va être de les battre clairement sur cette saison même si c'est plutôt Stalder le plus dangereux au classement général Parce que c'est lui qui met toutes les balles dedans mais là Stalder il a un peu disparu j'ai l'impression Stalder est un peu descendu je sais pas où il est passé il est peut-être parti à la retraite justement le Sebastian Stalder Ça serait peut-être une surprise mais ça serait pas si étonnant que ça vu qu'il était quand même assez vieux En tout cas on aura Hardveig pour nous concurrencer on aura également du moulette à l'heure On a un autre quick pipto Fabien Mio qui a des stats plutôt intéressantes également On verra comment se passe cette saison mais du coup sur cette 9ème saison on va partir directement à Poklyuka et à Oberoff On va donc partir pour faire individuelle sprint poursuite à Poklyuka et ensuite on ira faire la même chose à Oberoff J'espère évidemment que cet épisode va bien se passer peut-être poursuivre également dans cet épisode avec le sprint poursuite d'Antol Suivant comment ça se passe je pense que le relais j'irai m'entraîner à la place de le faire Et on va du coup partir directement pour cette première course de la saison et cet individuel de Poklyuka Il va faire entre 5 et 1 degré je vais donc prendre mes nucléaires mes skis nucléaires J'espère évidemment qu'ils vont me donner un bon petit boost sur cette course et on va se retrouver directement pour chaque tir Petit bonus sur les skis sur cet individuel j'arrive avec 6 dixièmes de retard par rapport à Sungviz Qui a réalisé 1 sans faute sur son premier tir et on va voir si je suis capable de limiter Evidemment que je suis capable de limiter excellent tir pour commencer cette saison Je commence donc la saison en beauté on va voir avec combien d'avance ou de retard je ressors par rapport à Sungviz Mais du coup avec ce beau 5 sur 5 je ressors avec 9 dixièmes de retard par rapport à Sungviz J'ai de la marge par rapport au 3ème provisoire et maintenant je vais continuer mon effort sur les skis Et j'espère faire et être toujours aussi bon sur le tir alors que maintenant ça va être un tir debout Qui va nous attendre vu que sur les individuels on alterne couché et debout Et il ne faut pas oublier justement que sur les individuels une faute c'est 20 secondes de pénalité Et que c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas partir à la faute Allez j'arrive sur le pas de tir avec mon biathlète j'ai perdu un peu de temps par rapport à Sungviz Vu que j'étais à 4 secondes 1 de juste Sungviz On va voir ce que je peux faire sur ce tir et je vais essayer évidemment de faire un beau 5 sur 5 à leur carte vague Allez pour l'instant à 10 sur 10 Et voilà moi aussi je suis à 10 sur 10 pour l'instant excellent tir debout On va voir avec combien de secondes d'avance ou de retard je ressors par rapport à Hardweg Mais je vais ressortir du coup avec un peu de marge par rapport à Hardweg Seulement une seconde 3 mais c'est un peu de marge voilà comme je l'ai dit Et maintenant je vais poursuivre mon effort sur les skis et j'espère continuer mon sans faute sur cet individuel Alors que Sungviz lui il est parti 2 fois à la faute sur ce debout Allez j'arrive maintenant pour mon 3ème tir avec mon biathlète j'étais en train de chercher à quel tir j'étais En tout cas Hardweg il a fait 3 fautes sur ce tir moi je vais essayer d'éviter d'en faire une et on va voir ce que je peux faire Allez le 5 sur 5 à nouveau sur ce 3ème tir 15 sur 15 pour l'instant sur cet individuel Je commence pour l'instant la saison en beauté et je vais ressortir du coup avec plus d'une trentaine de secondes d'avance Par rapport à Sungviz c'est à dire qu'il me prend 9 secondes 5 en vitesse de ski et en vitesse d'exécution mélangée Je perds quand même un peu de temps toujours par rapport à Sungviz mais on va voir maintenant ce que je peux faire sur le dernier tir Et si je peux être à nouveau à 5 sur 5 parce qu'à 20 sur 20 ça sera compliqué d'aller me chercher Je pense qu'il y aura seulement Matthias Kranz qui peut aller me chercher mais Matthias Kranz au tir c'est pas l'assurance tour Allez j'arrive sur le pas de tir avec 38 secondes 6 d'avance par rapport à Preda qui m'a repris quand même un peu de temps en vitesse de ski et de tir mélangé Et on va voir si je peux faire le 5 sur 5 Allez j'ai clairement assuré sur ce dernier tir et je termine donc à 20 sur 20 sur cet individuel Je commence avec un sans faute sur cette première course de la saison j'espère que ça va être de bon augure En tout cas je commence parfaitement et je ressors avec 57 secondes de d'avance par rapport à Preda Et maintenant je vais tout donner évidemment dans ce dernier tour pour terminer avec le plus d'avance possible par rapport au room Allez je suis directement sur la dernière ligne droite avec mon biathlète et je vais tout envoyer sur cette dernière ligne droite Et je termine avec 57 secondes 4 d'avance par rapport à Preda qui m'a repris quand même 2 secondes 6 aujourd'hui Et on va aller voir si malgré ce 20 sur 20 je vais gagner Et du coup avec ce 20 sur 20 je m'impose bel et bien sur ce cours je mets 10 secondes à peu près à Moulet à l'heure 15 secondes à Blochbeck à peu près 30 secondes à Eric Perrault mais vraiment les écarts sont importants Aujourd'hui au niveau des statistiques je suis 3ème sur les skis à 10 secondes 8 de Sumvich Je vous ai dit que j'avais perdu du temps je suis à 7 secondes et quelques de Mathias Kranz Et au niveau du tir là j'ai perdu 3 secondes 7 Un premier tir en 5 secondes 3 Un deuxième tir en 6 secondes Un troisième tir en 5 secondes 2 Et un dernier tir un peu plus assurant en 6 secondes 1 Bon des tirs de fou à chaque fois En plus le 20 sur 20 est là pour cette première course de la saison Je vais donc porter directement le maillot jaune L'objectif ça va être de le conserver le plus longtemps possible Et maintenant ça va être déjà la deuxième course qui va nous attendre Le sprint cette fois-ci de Poclyuca Il va à nouveau faire les mêmes températures Mais cette fois-ci il va neiger Je vais donc prendre les mêmes skis Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché de ce sprint En espérant que je puisse réaliser le 5 sur 5 Parce que ce que je vais viser sur ce sprint C'est le 10 sur 10 Et je vais essayer de conserver évidemment mon petit globe de la spécialité Vu que j'avais remporté le globe de la spécialité du sprint la saison dernière J'ai tout donné dans ce premier tour sur les skis Et je vais donc arriver en... Je vais donc plutôt m'installer à la 4ème place sur le tir Malheureusement sur le pas de tir plutôt Malheureusement les températures ne sont pas adéquates à mes skis Donc on va voir ce qu'il se passe Allez 5 sur 5 à nouveau Pour l'instant je suis à 25 sur 25 dans ce début de saison On va aller voir avec combien d'avance je ressors Par rapport à SwingVist avec ce beau 5 sur 5 Mais je vais ressortir avec un peu d'avance Vu que je vais ressortir avec 2 secondes d'avance Par rapport au SwingVist Et maintenant évidemment je vais déjà pousser Et je vais même continuer à pousser dans ce deuxième tour Pour continuer à faire augmenter mon avance Malheureusement je n'ai plus aucun bonus sur les skis Pour ce cours Je vais essayer quand même de faire un 10 sur 10 sur ce sprint Et on va voir si je peux aller faire un bon résultat Et non malheureusement pas de 10 sur 10 C'est ma première erreur de la saison Je suis donc à 29 sur 30 pour l'instant Au niveau du tir Je vais me bouger le cul évidemment Pour aller faire le plus rapidement possible mon tour de pénalité Gustafsson je crois qu'il allait faire 2 tours de pénalité Je vais donc ressortir avec de la marge par rapport à lui Et je vais ressortir du coup avec 12 secondes de marge à peu près Alors que maintenant évidemment je vais tout donner dans ce dernier tour Parce que la victoire je pense que ce ne sera pas bien aujourd'hui Mais l'objectif ça va être de partir avec le moins de retard possible Pour la poursuite qui va nous attendre juste après Même si ça ne glisse pas aujourd'hui sur les skis Je vais quand même aller faire une belle petite course Avec mon bien de tête Et là je vais pousser jusqu'à la ligne Et je termine avec 14 secondes 6 d'avance Par rapport à Gustafsson sur la ligne Et maintenant je vais skip les résultats Je vais voir ce que ce score au tir me permet d'aller chercher aujourd'hui Et du coup malheureusement cette erreur me coûte cher Aujourd'hui sur ce sprint vu que je termine 5ème à 14 secondes 5 de Sumbis qui a tout écrasé sur son chemin Avec son 10 sur 10 Sur les skis je perds un peu de temps Au shooting time j'ai tiré un peu lentement malheureusement Un premier tir en 6 secondes 1 Et un deuxième tir en 5 secondes 9 Bon c'est des très bons tirs mais les mecs tirs à des vitesses aussi C'est impossible de les suivre C'est impossible de tirer aussi vite sans faire d'erreur En tout cas je vais partir du coup avec un peu de retard Pour cette poursuite Il va faire entre moins 6 et moins 10 Sur cette poursuite Je vais donc prendre les Rossignol Premium 1 En espérant qu'il me serve à quelque chose Et on va se retrouver directement Pour le premier tir couché de cette poursuite Alors que je vais partir du coup 5ème Avec mon bioathlète Et je vais partir à combien du premier ? Je vais partir à 14 secondes 5 De Sumbis Mes skis ils sont très très bons pour cette course Je vais donc essayer d'en profiter Je les ai acheté à la fin de la dernière saison J'espère qu'ils vont me servir à quelque chose Et on va se retrouver pour les meilleurs moments de cette course Et directement pour le premier tir Qui sera donc un tir couché en espérant que je mette toutes les balles dedans Et mon objectif ça va être de détruire les cibles sur cette poursuite Pour l'instant mon premier tour s'est assez bien passé Sur les skis malheureusement j'avais avec un battement cardiaque hyper faible Pour ce premier couché Et on va voir quand même si je peux faire un beau tir Oh la dernière balle a été chaude à mettre Mais elle est rentrée dedans Une erreur malheureusement Sur ce premier tir devant Amatia Skransky Ne part pas à la faute Sumbis il n'est pas parti à la faute non plus Et moi je vais donc me dépêcher pour faire mon anneau de pénalité Pour ressortir le moins loin possible Dès deux premiers Alors qu'il y en a un qui va ressortir devant moi Et c'est Hartweg qui ressort du coup à 20 secondes 9 Et devant moi Moi je ressors donc 4ème à 22 secondes 2 Pour l'instant j'ai repris une place Sur cette course Et je vais continuer évidemment à pousser sur les skis Et mon objectif maintenant Ca va être de ne plus faire de faute Jusqu'à l'arrivée sur cette poursuite Sur les skis c'est galère Vu que Sumbis il me reprend un temps de fou Mais on va voir si Othiash peut me rattraper Alors que Krams devant n'est pas parti à la faute Et que Sumbis est allé faire un tour de pénalité Bon j'ai clairement perdu la confiance Après mes deux premières balles ratées Mais j'ai su me reprendre En réalisant après un 3 sur 3 Bon 2 erreurs malheureusement sur ce 2ème tir couché J'ai dit que mon objectif tout à l'heure C'était plus partir à la faute Mais là je suis parti 2 fois à la faute Et du coup avec mes 3 fautes sur ces couchés Je ressors donc 9ème avec mon biathlète A 30 secondes 1 De Sumbis Maintenant il va falloir essayer de se bouger le cul Pour aller chercher au moins la 3ème place De cette course Elle a 12 secondes la 3ème place Et on va voir si je peux aller la chercher Mais pour cela il va falloir maintenant irréprochable au tir J'ai dit ça tout à l'heure après le 1er couché Pourtant ça ne m'a pas servi de leçon Mais maintenant il va falloir que ça me serve de leçon Il va falloir que je continue à pousser sur les skis Parce que sur les skis je suis clairement limite le boss Même si on a peut-être Sumbis Et Mathias Krantz qui vont plus vite que moi Je pense que c'est les seuls aujourd'hui Allez je continue à tout défoncer dans la descente C'est clairement là où je récupère du temps dans la descente Qui nous met à nous pas de tir Et j'arrive du coup en 5ème position Sur ce pas de tir Et je vais essayer de ne pas partir à la faute Malgré le battement cardiaque un peu faible Allez de nouvelles erreurs malheureusement sur ce tir Bon clairement je ne suis pas irréprochable aujourd'hui Beaucoup trop d'erreurs au tir après un excellent début de saison Là je suis en train d'en envoyer de partout Sur ce poursuite il va falloir régler ça Sur le dernier tir Mais de toute façon j'ai dit qu'il faut régler ça depuis tout à l'heure Et pourtant ça ne me sert pas de leçon Je réalise des beaux tirs Mais malheureusement les balles elles sont dehors d'un rien Et du coup avec ces deux erreurs en plus je ressors maintenant Dixième à 37 secondes 6 de Sumbis Et maintenant à 15 secondes du podium Non même à 14 secondes du podium C'est à dire que je ne suis pas hyper loin du podium Mais si je continue comme ça ma course Je n'irai pas le chercher Et même je n'irai sûrement pas le chercher Même en faisant un 5 sur 5 exprès sur le dernier tir Allez mon dernier tir m'attend tranquillou Sur cette poursuite Après avoir complètement foiré ma course J'espère au moins la terminer sur une bonne note Avec un beau 5 sur 5 Allez au moins je la termine sur une bonne note cette course Malgré qu'elle ait été un peu ratée Je vais la terminer avec un 5 sur 5 On va voir si je peux me battre pour aller chercher au moins la cinquième place En tout cas je vais ressortir dans les temps à peu près du Sloven devant moi Et je ressors du coup septième Mais je suis déjà cinquième avec Mubiathlète Et maintenant je vais tout donner dans ce dernier tour Il me reste à peu près toute ma barre verte J'espère donc en profiter Alors que là c'est quatrième place C'est sûr qu'elle va être injouable Et justement il y a Stalder à la quatrième place Le champion en titre du gros globe Il n'ira pas le chercher cette saison Parce que j'ai l'impression qu'il a pris un gros down C'est à dire que maintenant ses stats sont beaucoup moins élevées Mais on va voir quand même s'il peut être Pourquoi pas dans le jeu Parce que quand même une quatrième place Chercher sur une poursuite c'est pas mal Allez je suis directement sur cette dernière ligne droite Avec Mubiathlète Et je vais donc terminer cinquième Et je termine même cinquième aujourd'hui A 35 secondes de De Sunkvist Et du coup on va aller voir directement les statistiques sur cette course Au temps de la poursuite je suis huitième Alors que j'ai fait un nombre de fautes incalculables Sur les skis je suis troisième à 7 secondes 5 De Sunkvist et au tir Voilà j'ai tiré assez lentement Mais de toute façon c'est une course à oublier J'ai fait trop de fautes au tir J'ai fait 5 fautes au tir c'est beaucoup trop Maintenant on va plus falloir partir à la faute limite dans cet épisode Et maintenant on va partir en Oberoff On avait terminé la saison dernière en Oberoff On la commence presque en Oberoff cette saison Vu que c'est que la deuxième étape de coupe du monde Ensuite on ira à Antols Mais du coup à Oberoff On va donc avoir à nouveau individuel sprint poursuite On va partir directement pour l'individuel Je vais mettre mes premium 1 Je vais partir comme d'habitude en premier Parce que j'aime bien partir dans les premiers Et on va se retrouver directement pour mon premier tir couché Sur cet individuel Dans ce premier tour pour l'instant Sur les skis ça se passe bien La température est parfaite Aujourd'hui pour mes skis C'est vrai de ski Mais c'est de première balle Et moi mon objectif ça va être de commencer en beauté Oh mais là la balle et la carabine se supportent tout seul directement dans la cible C'est peut-être ça qui fait bizarre justement sur ces tirs Et du coup je vais ressortir évidemment en tête avec ce beau 5 sur 5 Et je ressors avec 3 secondes d'une d'avance pour l'instant par rapport à ce vrai ski J'arrive pour mon deuxième tir qui sera cette fois-ci Un tir debout J'ai déjà à peu près rattrapé ce vrai ski C'est à dire que sur les skis je vais quand même bien plus vite que lui Et maintenant mon objectif ça va être d'être à 10 sur 10 après cette première partie de course Évidemment que je suis à 10 sur 10 après cette première partie de course Alors que ce vrai ski lui a fait 2 erreurs sur son premier debout Et du coup je vais continuer évidemment à ressortir en tête avec de la marge par rapport au deuxième Je ressors avec 47 secondes 9 d'avance par rapport à ce vrai ski Et maintenant je vais continuer mon effort sur les skis Et on va se retrouver pour mon deuxième tir couché Qui je l'espère va se passer aussi bien que l'avait été le premier Où j'avais fait un sans faute comme depuis le début de la vidéo limite A part la poursuite et le sprint où je me suis un peu raté Depuis ça se passe bien Et surtout sur les individuels pour l'instant On va falloir continuer comme ça sur cet individuel Et va falloir prendre en confiance et conserver surtout Le maillot rouge que j'ai actuellement sur les épaules J'arrive avec mon biathlète pour mon troisième tir Ça va donc être mon deuxième tir couché Qui va m'attendre après le premier tir couché où j'avais fait un sans faute On va voir si je suis capable de réitérer cette performance Sur ce deuxième Ah malheureusement une erreur sur ce deuxième tir couché Première erreur de cet individuel Un tir extrêmement rapide Mais un tir malheureusement avec une erreur Va falloir donc que je continue mon tempo sur les skis Et va plus falloir que je parte à la faute sur cette course Allez j'arrive pour mon dernier tir sur cet individuel Faut absolument que je fasse le 5 sur 5 Pour espérer jouer la victoire si ça part à la faute derrière Et on va voir si j'en suis capable Oh non j'ai mis trop de temps pour la dernière Et c'est la dernière qui risque de me coûter cher Sur cet individuel 18 sur 20 aujourd'hui Un peu trop d'erreur Et une erreur de trop à mon avis Pour espérer quelque chose de très intéressant aujourd'hui Va falloir maintenant que je donne tout Dans ce dernier tour pour me battre Pour aller chercher je pense un petit top 10 aujourd'hui Parce qu'à mon avis c'est le mieux que je puisse faire Et j'arrive sur la dernière ligne droite Avec mon biathlète Je vais arriver en premier sur cette course Et j'arrive en 8 minutes 08 A l'arrivée Bon une course à mon avis très bonne au niveau des skis Et au niveau de la vitesse d'exécution Mais malheureusement 2 erreurs de trop Et on va aller maintenant skip les résultats Et voir combien je termine sur cet individuel Alors que normalement je pense que je vais pouvoir aller chercher le top 10 Avec un tir comme celui que j'ai fait Et j'ai espéré un top 10 Mais je fais largement mieux Vu que je fais un top 5 Aujourd'hui sur ce cours Je termine 5ème à 27 secondes On a son vis qui termine à 49 secondes C'est à dire que j'ai été plus fort que lui Mathias Kranz il est où Mathias Kranz on a pas trop ce trace de lui Il a 1,28 aujourd'hui J'ai été plus fort que Mathias Kranz aujourd'hui Au niveau des stats j'ai repris 6 secondes 7 secondes sur les skis Le boost m'a clairement aidé Et au tir j'ai pas pris trop cher non plus Bon vraiment il y en a un individuel En vitesse de ski En vitesse de tir très très bon Maintenant on va falloir partir pour le sprint Doberoff Les températures seront très fraîches Heureusement j'ai les skis pour ce type Deux températures Et on va se retrouver directement Pour mon premier tir couché Sur ce sprint Alors que je vais partir comme d'habitude Dans les premiers Et que je vais viser le 10 sur 10 Parce que c'est le seul moyen que je gagne Alors qu'on peut voir Et on a pu voir que Mathias Kranz Et Sungvist partent devant moi C'est à dire que ça va être des bons points d'information Pour les chronos Et on va voir si je suis bon ou pas Sur les skis aujourd'hui Et sur ce sprint Je suis tranquillou sur le pas de tir Avec mon biathlète Devant un Mathias Kranz Qui a fait une erreur Sungvist lui il ne part pas à la faute Sungvist qui est plus rapide que moi Un peu pour l'instant dans ce premier tour Et moi on va pas falloir que j'y aille non plus à la faute Et moi j'y vais pas à la faute Beau 5 sur 5 Pour commencer ce sprint Je vais ressortir avec un peu de retard Par rapport à Sungvist Sûrement 2-3 secondes C'est pas énorme Mais c'est quand même un peu de retard Mais de toute façon sur les sprints Je pense que c'est compliqué de les battre Sans faire Sans qu'ils fassent des fautes C'est à dire qu'il faut espérer Qu'ils fassent des fautes Parce que même moi A 10 sur 10 A 10 sur 10 Ça sera compliqué de les battre Parce qu'ils auront toujours Du temps à me reprendre Peut-être pas sur les skis Mais à une vitesse d'exécution Lui qui tire à des vitesses Impossible à tirer pour ma part J'arrive sur le pas de tir Avec mon biathlète Pour mon deuxième tir Qui sera donc un tir de boost Sungvist Il est parti à 2 fois à la faute Sur son tir de boost C'est à dire qu'il y a la victoire Qui est jouable Même si Kranz est à 9 sur 10 aujourd'hui Allez la carabine Mets du temps à bouger Mais clairement ça m'a avantagé Sur ce tir On va voir avec combien de secondes Avant je ressors Par rapport à Mathias Kranz Mais je vais ressortir du coup Avec 2 secondes d'avance Par rapport à Mathias Kranz Bon pas un écart énormissime Aujourd'hui sur les skis Ils sont meilleurs que moi Je pense pas que sur les skis Ils soient largement meilleurs que moi Mais c'est surtout en vitesse d'exécution A mon avis Ils me mettent cher Et moi je vais du coup Poursuivre mon effort sur les skis Et on va voir ce que je peux faire Dans ce dernier tour Allez j'arrive sur la dernière ligne droite Avec mon biathlète J'ai clairement tout donné Aujourd'hui sur cette course Et j'arrive avec 5 secondes d'avance Par rapport à Mathias Kranz J'ai fait un dernier tour de fou Clairement Avec mon biathlète Et normalement la victoire Est assurée à mon avis Sur ce sprint A moins qu'il y ait une surprise Qui me dépasse Mais ça m'étonnerait Parce qu'aujourd'hui sur les skis J'ai été bon Et au tir J'ai été bon Vu que j'ai fait le 10 sur 10 Et je m'impose Belle et bien sur cette course Mais j'ai un peu transpiré Vu que Giacomel Termina une seconde 6 On a Fabien Millon Une seconde 7 également Les mecs Je pensais que j'étais un peu intouchable Mais pas tant que ça finalement Vu qu'ils sont pas hyper loin ceux derrière Sur les skis Aujourd'hui je suis le plus rapide Mais au shooting time Les 2 secondes 6 que j'ai perdu Ont failli me coûter cher Alors que maintenant du coup Je vais passer après ça Et on va partir directement Pour la poursuite Où je vais me lancer en premier Pour l'instant sur cette saison Je suis à 2 victoires Au total score Pour l'instant je suis en tête Avec mon biathlète Avec pas mal d'avance Par rapport au deuxième Après on peut vite perdre des points En faisant une course un peu sans Alors que maintenant du coup On va partir pour la poursuite D'Oberoff Il va faire entre 0 et moins 5 Je vais donc changer de ski Pour cette poursuite Je vais partir en tête Avec seulement quand même Une seconde cas d'avance Par rapport à Thomas O'Giacomel C'est à dire une avance Pas hyper confortable Mes skis Ils ont un bon petit bonus Aujourd'hui Bah une seconde 6 d'avance J'ai un petit bonus sur les skis Je vais essayer d'en profiter Pour cette poursuite Et l'objectif Ca va être de gagner à nouveau Alors que j'ai le beau maillot jaune Sur les épaules Pour cette course J'arrive pour mon premier tir couché Avec mon biathlète Sur cette poursuite J'ai repris un peu de temps Par rapport à ce qui était parti Derrière moi Et on va voir si je peux commencer Cette poursuite en beauté En réalisant un bon 5 sur 5 Evidemment que je peux réaliser Un beau 5 sur 5 Sur ce premier tir couché Derrière il y a Giacomel qui part à la faute Fabien Mio pour l'instant Il est costaud On a Preda qui part à la faute Et qui part à la faute Mais sinon Ils ont tous fait un 5 sur 5 Hormis Giacomel et Preda C'est parti à la faute Sungvist également Part à la faute Et moi je vais continuer mon effort Sur les skis Alors que le deuxième Ressort à 5 secondes 6 De moi pour l'instant Heureusement que j'ai dit Qu'il ressortait à 5 secondes 6 De moi pour l'instant Vu que maintenant Je leur ai repris du temps Ils sont à plus de 7 secondes Et maintenant Ils vont revire sur moi Allez je faisais le malin Maintenant ils sont à plus de 7 secondes Ben voilà Avec un tour de pénalité Ils vont me revenir dessus S'ils ne partent pas à la faute Hardweg j'ai l'impression Qu'il ne veut pas partir à la faute Mathias Kranz non plus Ils sont tous les deux A 5 sur 5 Sur ce couché Je vais donc ressortir Normalement à peu près Dans leur temps Avec un tout petit peu d'avance Par rapport à eux Mais je pense Une ou deux secondes Voilà 5 dixième C'est pas grand chose Et maintenant du coup Je vais continuer à pousser Sur les skis Et il va falloir Que je ne parte pas la faute Sur les deux bouts Si je veux gagner Parce que ça m'étonnerait Que Mathias Kranz Ils craquent Hardweg Je pense que c'est celui Qui a le moins de chances De craquer Mathias Kranz A mon avis Peut craquer Mais on va voir Ce que Hardweg Nous propose Pour ses tirs debout Alors que les boosts Et le boost Est en train d'augmenter Pour moi sur les skis Allez j'arrive Avec une marge de 2 secondes Par rapport à Hardweg Et Mathias Kranz Derrière C'est pas grand chose Vu que les mecs tirent Plus rapidement que moi Mais on va voir Si je peux réussir En 5 sur 5 rapide J'ai dit que j'avais plus le droit A la faute Parce que Derrière Ça allait sûrement Faire des 5 sur 5 Et justement Hardweg Il va le faire Son 5 sur 5 Je sais pas Où est passé Par contre l'autre Ah ouais Mathias Kranz Je ne sais pas Où il est passé Il a disparu J'ai l'impression Il a peut-être abandonné Le coup dur Pour Mathias Kranz Sur cette course Et du coup Moi je ressors Deuxième à 4 secondes De Niklas Hardweg Derrière C'est parti à la faute Pour à peu près tout le monde Mais là Gros coup dur Pour Mathias Kranz Qui a dû être Parce qu'il lui est arrivé Ça va mettre Qu'il est DNF Mais je pense que ça a bugué Et du coup Il a dû abandonner Mais voilà Derrière C'est parti pas mal A la faute Moi sur les skis Je suis maintenant 2 secondes 7 d'Hardweg Je continue à lui reprendre du temps Et on va voir si Je peux être coude à coude Avec lui Pour le dernier tir Où je jouerai clairement La victoire Normalement face à lui J'arrive sur le pas de tir Avec mon biathlète J'arrive coude à coude Avec Niklas Hardweg Si je fais le 5 sur 5 Sur ce tir Il y a moyen que je gagne Mais par contre Si je pars une fois à l'erreur Et à la faute Ça sera terminé De la victoire aujourd'hui Et malheureusement J'ai su que ça allait Terminer directement Vu que c'est la première balle Que j'ai raté J'ai même pas eu un temps d'attente La première J'ai mis trop Non j'ai justement Mis pas assez de temps Pour la tirer la première Et du coup Hardweg Il va aller s'imposer Aujourd'hui sur cette course Même si je fais un énorme dernier tour Je pense que je vais terminer A 2-3 secondes D'Hardweg Mais je ne le reprendrai pas Dans ce dernier tour Alors que Sungviz Devra aller chercher Soit la troisième Soit la quatrième place Et j'enchaînerai pas Du coup une troisième victoire Pour l'instant Sur cette saison Je vais devoir me contenter 2-2 Avant de partir en tolce A nouveau dans cet épisode Parce que là on va enchaîner Et justement C'est un tir Je suis à combien ? Je suis à 7 secondes C'est à dire Que je lui aurais même pas repris De temps dans ce dernier tour A Hardweg Malheureusement J'ai pas repris grand chose Dans ce dernier tour A Niklas Hardweg Je pense que je vais terminer A 5-6 secondes de lui Mais voilà 6 secondes exactement De Niklas Hardweg Bon j'ai repris 2 secondes Dans le dernier tour C'est à dire que j'aurais quand même gagné Je pense que j'avais pas fait de faute Sur ce dernier tir Mais c'est la première en plus Que j'ose rater Sur ce dernier tir Alors qu'on va attendre évidemment Que Mathias Kranz Et que ça considère Mathias Kranz Comme un abandon Parce que là il est perdu Carrément en dehors de la piste Et pour l'instant ça bug Voilà le DNF Malheureusement pour lui De Mathias Kranz Qui jouait la victoire aujourd'hui Et du coup aujourd'hui Sur les skis Moi je suis le plus rapide Avec mon biathlète Au shooting time Je suis 14ème Et au temps de la poursuite Je suis 2ème à 11 secondes 3 Malgré mes 2 erreurs 3 erreurs même Au tir Va falloir maintenant faire mieux Sur les prochaines courses Si je veux gagner Et directement pour le sprint Dans Tolles Parce que là on va partir à nouveau Pour un sprint poursuite On est en train d'enchaîner Dans cet épisode Et le pire résultat Pour l'instant que je vais chercher C'est une 5ème place Bon je cherche à attiser Un peu le karma Parce que là logiquement Je devrais terminer Moins bien que 5ème Vu que je viens de dire ça Mais je vais tout donner Du coup sur ce sprint Malheureusement Comme vous avez pu le voir Il n'y aura pas de bonus Sur les skis Parce qu'il fait un peu trop chaud Il fait entre 10 et 6 degrés C'est les skis Qui me restent à acheter Pour ces températures Et on va voir Si je peux faire un bon chrono Alors que je vais partir Avec le maillot jaune et rouge Sur le dos Et que derrière moi On aura Sunkvist Ah non Sunkvist Il part un peu plus loin Il part 10ème Mais du coup Je vais essayer de faire Mon meilleur Et ma meilleure course possible Pas le droit à l'erreur Clairement sur ce sprint Et on va voir Si je suis capable De faire le 10 sur 10 Allez j'arrive sur le pas de tir Avec mon dos Avec mon biathlète On va voir si je peux commencer Cette course Avec un beau 5 sur 5 Je vais m'installer Évidemment A la cible de numéro 1 Pour ce tir couché Et on va voir Si je peux bien commencer la course Oh lala Extrêmement compliqué A mettre la première balle Mais après ça s'est enchaîné Beau 5 sur 5 Pour commencer Ce sprint Bon je pense que J'y tire un peu trop lentement Pour espérer déjà Gagner sur cette course Il va falloir être absolument A 10 sur 10 Et il va falloir que Kranz et Sungviz Partent à la faute Parce que sinon Je terminerai mon avis Derrière eux Vu le premier tir Que je viens de réaliser Et maintenant du coup Je vais continuer à pousser Sur les skis Et je vais essayer De faire un deuxième tir Un peu mieux que le premier En espérant que je réalise A nouveau le 5 sur 5 Mais de toute façon J'ai dit que si je voulais faire Un meilleur tir que le premier Il fallait forcément Qu'il soit à 5 sur 5 J'arrive maintenant Tranquillement Pour ce deuxième tir On va voir que Sungviz T'a réalisé un 5 sur 5 Sur son tir couché Moi je vais essayer De faire le 10 sur 10 Et pour ça du coup Pas le droit à l'erreur Sur ce tir de coup Et justement Malheureusement L'erreur elle est présente Il n'y aura donc pas de victoire Sur ce sprint Je vais peut-être pouvoir Aller chercher un top 5 Voilà j'ai dit De toute façon tout à l'heure Que pour l'instant Je n'étais pas sorti du top 5 Depuis le départ de la vidéo Et justement Maintenant je vais sortir du top 5 Je pense que je vais terminer Dans le top 10 Mais pas dans le top 5 Malheureusement Sur cette course Et maintenant évidemment Je vais pousser sur les skis Dans ce dernier tour Et on va voir Si je peux bien terminer ou pas Mon objectif c'est de terminer En moins de 6 minutes Et on va voir Même en moins de 5 minutes 30 Et on va voir du coup Si c'est faisable Et j'arrive sur la dernière ligne droite Avec mon biathlète Je vais tout envoyer Je vais envoyer ce qui reste De ma barre verte Sur cette dernière ligne droite Et je termine en 5 minutes 0,1 Tout à l'heure De bas j'avais dit Que je visais les moins de 5 minutes Je disais que c'était un peu faible Voilà moins de 5 minutes 30 C'est largement réussi Sur cette course Et maintenant je vais skipper Les résultats Et je vais voir Quelle place je peux aller chercher Quelle place même Je vais chercher Sur ce sprint En espérant que ça ne détruise pas Ma continuité dans le top 5 Et du coup Ce sprint n'a pas détruit Ma série de top 5 Vu que je suis allé chercher Même un podium Malheureusement J'ai pris assez cher Par rapport à Kranc et Sungvist Je pense que sur les skis Quoi ? Je suis allé une seconde sur les skis Mais m'arrivait quoi du coup Au tir Oh là Un premier tir Où j'ai perdu 2 secondes Vraiment le premier tir Il était catastrophique Et un deuxième tir Où ça va Mais qu'est-ce que je fais aussi loin Du coup Même avec une faute Je vais faire 7 secondes Si en vrai Non mais même Je serai hyper loin Sans faire de faute Bon les mecs Et me mettre cher Me mettre cher en attendant Alors que maintenant Du coup on va partir Pour la dernière course De cet épisode C'est-à-dire la poursuite Dans le tol S'il va faire à nouveau chose C'est-à-dire à nouveau pas pour moi Et pour mes skis Je vais quand même essayer De faire au mieux à nouveau Sur cette course Je vais donc partir 3ème L'objectif Ne pas faire d'erreur Parce qu'en ne faisant pas d'erreur Il y a moyen de gagner clairement Sur cette poursuite On va voir si je suis capable De réaliser l'exploit D'aller chercher la victoire Je pars donc à 14 secondes Une Et pas droit à l'erreur Comme je viens de le dire Et il faut commencer déjà Avec un 5 sur 5 Sur le premier coucher Où on se retrouve directement Allez j'arrive avec mon biathlète Pour mon premier tir couché Sunvi devant Il a fait un 5 sur 5 Rentre ses parties Une fois à la faute Moi il va falloir Comme je l'ai dit tout à l'heure J'évite absolument les fautes Sur cette course Et on va voir si je peux les éviter Avec ce premier tir Evidemment que je les évite Bon sur la dernière balle Ça a été clairement chaud Moi j'ai eu chaud au cul Sur la dernière balle Mais sinon avant Ça avait été très très bon Et on va voir A combien je ressors De Sunvi Je suis parti à 14 secondes Et je suis à 14 secondes C'est d'ailleurs que j'ai perdu Pour l'instant 15ème Par rapport à Sunvi Ce début de course Se passe bien Je vais continuer mon effort Evidemment sur les skis Et maintenant Il va falloir que je sois Autant efficace Sur le deuxième tir Après un bon premier tir couché Même si comme vous l'avez vu J'ai eu chaud avec la dernière balle Et j'ai eu de la chance Qu'elle soit dedans Et qu'elle soit pas d'eau Allez j'arrive avec mon biathlète Pour mon deuxième tir couché Sunvi Il a été à 4 sur 5 Une petite erreur Qui pourrait me permettre De me rapprocher de lui Et on va voir justement Si je peux me rapprocher Bon J'ai peut-être un peu pété mon crâne Après que les 3 premières Se soient surperposées parfaitement J'ai peut-être un peu pété mon crâne après Et peut-être que la 4ème J'ai un peu abusé Totalement abusé Peut-être Peut-être que la balle Était largement dehors Mais voilà C'était une petite erreur de parcours En tout cas Preda Lui ressort à 12 secondes Une Moi je ressors à 14 secondes 5 Je perds pas trop de temps Pour l'instant Sur cette course Et maintenant Il va falloir que je sois Exemplaire sur les deux bouts Là la victoire semble abandonner Clairement Vu que j'ai fait une erreur Mais pourquoi pas viser Quand même le 10 sur 10 Sur les deux bouts Et la 3ème place Parce que là Preda Il m'a doublé Sur cette poursuite Allez après Une faute sur le coucher Et maintenant C'est le deux bouts qui m'attend Alors que Kranz Vraiment a déraillé complet Sur son deux bouts 4 erreurs Moi j'espère faire le plein Et on va voir justement Si j'en suis capable Evidemment que j'en suis capable De faire le plein Preda Il a pété son crâne Tout comme Kranz 4 erreurs aussi Non mais vraiment Il y en a deux qui ont pété Leur crâne sur ce tir Ils en avaient marre de tirer Ils ont tout envoyé à côté En tout cas moi je ressors Du coup deuxième A 16 secondes 5 De Sungvist Et maintenant du coup Je vais pousser sur les skis En espérant pourquoi pas Une petite erreur Ou deux petites erreurs Même trois erreurs de Sungvist Pour gagner normalement la victoire Devraient être à Sungvist Clairement aujourd'hui Et moi je vais quand même Tout donner dans ce tour Pour aller chercher Pour reprendre pourquoi pas Un peu de temps à Sungvist En vue de la victoire Et en vue de lui mettre la pression Même s'il a déjà repris Une seconde et demie Dans ce tour Sungvist il m'a laissé un peu D'espoir avec son tir Il allait faire des erreurs Il s'est dit Bon On va le laisser un peu gagner On va le laisser un peu espérer Clairement sur son tir Et ça m'étonnerait quand même Que j'aille gagner Allez 5 sur 5 Mais malheureusement Je pense que Sungvist Est déjà ressorti De la noeud de pénalité Oui il va ressortir actuellement Le Sungvist Je vais donc ressortir Avec pas énormément de retard Mais avec tout de même Un peu de retard Par rapport au Sungvist 3 secondes 7 C'est un peu trop à mon avis Pour espérer la victoire Voilà l'erreur L'erreur qui me coûte Clairement cher aujourd'hui Sur cette poursuite Sans erreur Je serais allé gagner Avec une erreur C'était un peu plus compliqué J'ai de la marge Quand même par rapport au troisième Yakov Bels Et maintenant je vais tout donner Evidemment quand même Dans ce dernier tour Bon Sungvist Il a tout envoyé Dans ce dernier tour Et la victoire est clairement assurée Aujourd'hui pour lui Moi je vais terminer Un peu plus de 5 secondes Je termine à 5 secondes 6 aujourd'hui de Sungvist Bon clairement Il m'a laissé aucun espoir Dans ce dernier tour Il m'a juste foudroyé Et du coup aujourd'hui Je termine deuxième On a Yakov Bels Qui fait 3 Niklas Art V4 Et ensuite on a Mathias Krantz Qui fait 5 Et on va aller voir les statistiques Normalement je suis plus fort De la poursuite Je mets 6 secondes 7 à Yakov Bels Et au shooting time J'ai perdu pas énormément de temps 3 secondes 3 Et j'empoche 100 dollars Avec cette course Clairement j'ai les poches pleines Sur cette saison J'ai pas autre chose de plein N'ayez pas N'ayez pas l'esprit tordu Avec cette phrase Mais du coup j'ai les poches pleines Et là maintenant Je vais aller m'entraîner A la place de participer Au relais Et je sais pas en quoi m'entraîner Je vais aller m'entraîner Je pense en spin training Ça serait peut-être le plus intéressant Aller chercher le spin training Est-ce que je vais aller m'entraîner en ça En vrai pour moi Ça serait clairement le plus intéressant Ouais ça sera le dernier truc limite A faire progresser Ce que je vais faire progresser actuellement Je vais mettre du coup 1 plus 3 1 plus 3 Et 1 plus 3 évidemment Ce qui va faire mes stats progresser Ce qui va faire progresser mes stats Pratiquement au maximum Et dans le prochain épisode On ira donc faire le relais De canne mort Alors que maintenant Je suis du coup A 96 de général Avec mon biathlète Regardez les résultats Que j'ai fait Dans cet épisode Je suis pas sorti du top 5 Clairement sur cet épisode Et au total score Je me retrouve donc en tête Avec mon biathlète Au niveau du sprint Je suis deuxième A la poursuite Là je suis troisième A la ma start Malheureusement il n'y en a pas eu Et à l'individuel Je suis deuxième C'est à dire que je suis en tête du général Sans être en tête D'aucun petit globe C'est pas très positif tout ça Mais on verra Ce qui nous attendra Dans le prochain épisode 5 podiums Sur ce début de saison L'objectif ça va être De les enchaîner A nouveau dans le prochain épisode On ira donc faire Le relais de canne mort On ira ensuite faire Le sprint de canne mort Puis la poursuite Ensuite on ira A sochi Puis à ripolding Non je pense pas qu'on ira A ripolding On ira plutôt à canne mort Et à sochi Dans le prochain épisode En espérant Que tout se passe bien Mais du coup J'espère évidemment Comme d'habitude Que cet épisode Vous a plu Normalement si vous l'avez regardé Jusqu'à maintenant C'est qu'il vous a plu S'il vous a plu Vous savez comment le récompenser C'est à dire En lâchant un petit like Si vous avez des questions A me poser N'hésitez pas à me les mettre En commentaire Et aussi n'hésitez pas A vous abonner Si vous n'êtes pas abonné A mettre la cloche Des notifications également Pour ne louper aucun épisode De la suite De cette série En mode carrière Et on se retrouve du coup Très bientôt pour la suite De cette neuvième saison En espérant On continue à se battre Pour le classement général Et en espérant Augmenter notre avance Par rapport à Souguist Et Mathias Krams Ciao Ciao Ciao